Au sommaire de cette édition, en Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a nommé un gouvernement pour la première fois paritaire, ce que très peu de pays dans le monde ont réussi à imposer. En Tanzanie, la famille du milliardaire Mohamed Deoudji, enlevé Hadar S. Salam, a annoncé qu'elle offrait une forte récompense pour toute information qui permettrait de retrouver l'homme d'affaires. Et puis au Brésil, la police fédérale a demandé ce mardi au parquet général d'inculper le président Michel Temer pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. En Algérie, des députés de la majorité ont bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale, cadenassant la porte pour en interdire l'asset à son président, dont il réclame en vain la démission, et ce, depuis trois semaines. Environ 200 députés de la majorité ont bloqué durant plusieurs heures ce mardi l'entrée de l'Assemblée populaire nationale, cadenassant la porte pour en interdire l'accès à son président, dont il réclame en vain la démission depuis trois semaines. En effet, depuis fin septembre, cinq parties de la majorité présidentielle accusent Saïd Bouadja, président de l'APN, chambre basse du Parlement, de mauvaise gestion, de dépenses exagérées et illicites et d'un recrutement douteux, notamment. Aujourd'hui est un rassemblement symbolique, solidaire, dans le cadre du respect des lois de la République et de la Constitution. On s'est rassemblés au Parlement pour exprimer notre refus absolu de travailler dans le futur avec Saïd Bouadja comme président. Une majorité parlementaire plus une personne. Ils ont signé un contrat dans lequel il a été choisi et on a voté pour lui. Maintenant, avec ce vote de non-confiance, on a rompu le contrat qui nous liait à lui. Pourra-t-il travailler maintenant avec un nombre réduit de députés ? Il ne pourra pas. Il a un mandat de cinq ans, il ne peut être démis en dehors de sa propre volonté. Nous, on a présenté un candidat contre lui. On n'est pas avec lui. Mais le problème, c'est qu'il y a une violation de la Constitution et de la réglementation. Enfin, d'après-midi ce mardi, les opposants du président de l'Assemblée nationale ont indiqué, convoqué une réunion urgente ce mercredi en vue de le remplacer à la tête de l'Assemblée populaire nationale. En Éthiopie, le premier ministre réformateur Abiy Ahmed a nommé un nouveau gouvernement dans lequel, pour la première fois, la parité est strictement respectée et le portefeuille de la défense confié à une femme. L'ancien gouvernement comptait 28 ministres, dont seulement cinq femmes. Le premier ministre réformateur éthiopien Abiy Ahmed a nommé ce mardi un nouveau gouvernement qui compte 50% de femmes. Les femmes occupent certains postes clés de ce gouvernement réduit à 20 postes de ministres. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, le premier ministre Abiy Ahmed a nommé une femme au poste de ministre de la Défense, une première dans ce pays de la corde de l'Afrique, originaire de la région d'Afar, dans le nord-est du pays, Aïcha Mohamed, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été ministre de la construction avant d'être nommée à la tête du ministère de la Défense. Une autre femme, Moufouriat Khabi, qui a été président du Parlement au cours des cinq derniers mois, a été nommée ministre de la Paix, un ministère nouvellement créé qui aura pour mission de chapeauter la police fédérale et les services de renseignement. À ce gouvernement paritaire, le premier ministre Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril après plus de deux années de manifestations anti-gouvernementales et a provoqué la chute de son prédécesseur, Aïlé Maria Bessalei, donne une nouvelle preuve de sa volonté reformatrice. Ennulation de l'élection municipale de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan, à la base de cette invalidation de violents incidents, selon un communiqué de la commission électorale indépendante ivoirienne, publié ce mardi. Le scrutin s'est déroulé dans le calme samedi à Port-Boué. Seulement, alors que la commission électorale indépendante ivoirienne locale de cette commune s'apprêtait à compiler les résultats après la fin du scrutin, des vandales ont fait irruption dans la salle et ont méthodiquement détruit tous les procès-verbaux, rendant toute compilation impossible. Par ailleurs, au moins cinq centres de vote n'ont pas pu ouvrir le jour du scrutin, empêchant de nombreux électeurs de voter, selon un habitant de Port-Boué s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le scrutin opposait le ministre du Tourisme, Fofana Siandou, du parti au pouvoir, à Sylvestre Emou, du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les deux candidats revendiquaient la victoire et les incidents avaient éclaté dimanche dans la commune, opposant les partisans des deux camps. Depuis que le PDCI a quitté avant les élections l'alliance gouvernementale formée avec le RHDP, les deux formations sont désormais à couteau tiré. Un nouveau scrutin devra se tenir à Port-Boué dans un délai d'un mois selon la commission électorale indépendante. Les élections municipales et régionales couplées ont été émaillées de violences et d'incidents à travers tout le pays, avec au moins quatre morts et entachées par de nombreuses accusations de fraude. La présidentielle au Cameroun même passée fait toujours parler d'elle. Vainqueur autoproclamé, l'opposant Maurice Cantot a réclamé en vain ce mardi la récusation de la majorité des membres du Conseil constitutionnel nommé par le président Paul Biya. Les détails. Le Conseil constitutionnel a commencé à examiner mardi les plaintes postélectorales déposées par plusieurs candidats au Cameroun, qui a en charge d'étudier les contentieux postélectoraux avant de proclamer les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Dès l'ouverture de l'audience, le Conseil constitutionnel a commencé l'examen d'une requête introduite par l'opposant Maurice Cantot. Ce dernier demande la récusation de six membres de cet organe. Révendiquant le 8 octobre la victoire à la présidentielle, il estime que certaines de ces six personnalités de la Cour constitutionnelle ont des affinités avec le parti du président sortant, Paul Biya, candidat à un septième mandat consécutif. L'un d'entre eux est membre du bureau politique du parti au pouvoir, un autre a appelé à voter pour Paul Biya, un autre encore à son épouse, députée du RDPC, pour ne citer que ces exemples. Candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'opposant Camteau souhaite également que le contentieux postélectoral soit examiné par une autre juridiction. Mais le Conseil constitutionnel camerounais a jugé irrecevable mardi le recours de l'opposant, estimant qu'il n'avait pas qualité pour formuler une telle demande. Le Conseil constitutionnel doit par ailleurs se pencher sur 18 requêtes en annulation totale ou partielle de la présidentielle. Ce journal se poursuit. En Tanzanie, la famille du milliardaire Mohamed Diouji, enlevée la semaine dernière à Dar es Salaam, a annoncé ce lundi qu'elle offrait près d'un demi-million de dollars de récompenses et ce, pour toute information qui permettrait de retrouver l'homme d'affaires. Considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain, Mohamed Diouji a été enlevé le 11 octobre dernier, très tôt le matin, alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique de la Tanzanie. Étant sans nouvelles de lui depuis, sa famille a annoncé, lors d'une conférence de presse à Dar es Salaam, qu'elle offrait une récompense à toute personne, dont les informations auront permis de le retrouver. La famille offre une récompense d'un milliard de shillings tanzaniens, soit environ 437 000 dollars à toute personne, dont les informations auront permis de retrouver son cher fils. Notre famille assure à toute personne donnant des informations que tout ceci restera strictement confidentiel et restera un secret entre notre famille et la personne qui donnera les informations. Notre police et d'autres organes de sécurité sont toujours à la recherche de l'homme d'affaires, Mohamed Diouji, et des personnes qui ont participé à son enlèvement. Nous vous assurons que nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver Mohamed Diouji et capturer les responsables. De son côté, la police a lancé une opération en vue de retrouver l'homme d'affaires et localiser ses ravisseurs. Selon les autorités tanzaniennes, 20 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête. L'homme d'affaires est à la tête du groupe METL, présent dans une dizaine de pays, dans les domaines de l'agriculture, de l'assurance, des transports, de la logistique ou de l'agroalimentaire. Au Brésil, la police fédérale a demandé au parquet général d'inculper le président Michel Temer pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Dix autres personnes, dont la fille du président, sont également concernées par cette enquête. À moins de deux semaines du second tour de l'élection présidentielle, la police fédérale brésilienne demande l'inculpation du président Michel Temer et dix autres personnes, dont sa fille, pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Depuis plus d'un an, la police fédérale enquête pour établir si le président Temer, au pouvoir depuis 2016, a touché des pots de vin en échange de l'adoption d'un décret en mai 2017 visant à favoriser des entreprises du secteur portuaire. Suite à cette demande, il revient désormais au parquet de décider s'il porte une plainte pénale contre le président, s'il réclame une enquête plus approfondie ou s'il déclare le dossier clos. Mais selon la Constitution, l'autorisation du Congrès est impérative pour que la Cour suprême puisse enquêter, puis éventuellement poursuivre le président. Par ailleurs, la police fédérale a également demandé le gel des avoirs de toutes les personnes concernées par cette affaire, ainsi que l'arrestation préventive de quatre d'entre elles. Le chef de l'État Michel Temer a toujours fermement rejeté les accusations à son encontre, qui avait été rendu public dès le début de l'enquête. L'année dernière, il avait fait l'objet de deux enquêtes du parquet pour corruption et association de malfaiteurs. Dans les deux cas, le Congrès a décidé de geler les dossiers jusqu'à la fin du mandat présidentiel qui s'achève le 1er janvier 2019. Place à présent à la revue de presse. Nouveau numéro de la revue de presse afrique sur CKTV, mesdames, messieurs, bienvenue. À la une de l'actualité africaine, les municipales et régionales en Côte d'Ivoire, les accusations de Sonko contre le pouvoir au Sénégal, l'élection du Cameroun au Conseil des droits de l'homme et les élections au Togo. Et parlant justement du processus électoral au Togo, le quotidien Liberté dénonce une tragique comédie en préparation et ce, en tout silence, avec des facilitateurs et la CEDEAO. Comptant sur poste électorale au Cameroun, Info Matin nous informe ce mercredi de l'irrecevabilité de 16 recours par le Conseil constitutionnel. Et parlant toujours du Conseil constitutionnel camerounais, le journal Le Messager s'interroge sur une prise d'otage de l'institution par le RDPC. Conseil des droits de l'homme, le quotidien Lépervier nous apprend en première page que le Cameroun est élu deuxième mondial et premier en Afrique. Affaire Mariamma Sagna, Ziegenchor, enregistrement au Sénégal, Sonko fait des mises au point via le journal Enquête, ce 17 octobre. Actualité sénégalaise toujours, le quotidien nous fait savoir les réactions de l'APR et du PDS à la sortie de Sonko contre les anciens présidents. Sonko fusillé, peut-on lire à la une de ce journal ? Sonko s'assume, accuse le pouvoir et se rapproche de Wad, peut-on lire à la une de Vox Populi ce jour ? On reste avec Vox Populi, qui informe également ses lecteurs de la qualification des Lyons pour la Cannes 2019. Et pour finir, une lecture des pages de Fraternité matin de ce mercredi. Le journal publie tous les résultats des municipales et régionales de la Côte d'Ivoire. Autre information à lire en première page du quotidien, gestion des finances publiques, Awan Dolly met en garde contre les passifs. Voilà, ainsi se referme la revue de presse Afrique de ce 17 octobre 2018, Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.